Salut tout le monde c'est Ramaros, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Fidengrofish pour tester le premier dragon dans le jeu. Donc c'est un skin pour la Murraine verte qui vient de sortir, donc on va découvrir le skin. Sachant que la Murraine, je rappelle qu'elle peut devenir invisible, il me semble que j'avais fait un épisode au moins avec la Murraine. C'est parti, alors on a 31 points de vie, 4 dégâts, sachant qu'on a exactement les mêmes stats que la Murraine de base. Donc c'est parti, en tout cas le skin a l'air magnifique, on va tester tout ça et on va essayer de devenir gigantesque. Ohlala mais il a l'air vraiment magnifique, regardez toutes les Murraine qu'il y a dans le jeu au début là. Donc là on est dans la grande map en hard, ohlala mais regardez-moi ça, franchement, oula, oula, il y a Don Cleosteos qui m'attaque là, c'est compliqué. Ah non, attendez, c'est un... Ah non, c'est un Ictiosaure ! Aïe ! Ok, ça commence mal. On va se repêcher directement. Ok, bon du coup, on va voir si on peut devenir gigantesque avec la Murraine. On va manger ça déjà. En tout cas, franchement, ça doit être vraiment l'un des skins les plus beaux qu'il y a dans le jeu actuellement. Il est vraiment bien fait le dragon. Et évidemment, l'objectif, ça va être d'affronter le mégalodon. C'est quoi ça, c'est une crevette ? Je crois que c'est une crevette. Donc avec la Murraine, on peut devenir invisible. Normalement, si on ne bouge pas... Je ne sais plus comment ça marche, attendez. Je crois qu'il faut qu'on reste près du sol. Non ! Ohlala, je ne l'avais pas vu arriver. Ohlala, mon dieu, la violence du prognathodon qui nous a gobés. Heureusement, ça va, la Murraine, ça ne coûte que 15 pièces d'or. Allez, on va devenir gigantesque avec le dragon. On mange ça, là. C'est chaud parce qu'il y a beaucoup de prédateurs ici. Sachant que la Murraine, quand on commence, ce n'est vraiment pas... Du coup, un poisson qui est très puissant. Donc on se fait un peu tuer par tout ce qui bouge. Donc là, les ichthyosaures, ils nous one-shotent. Évidemment, le prognathodon, il nous a démonté. Je ne l'ai même pas vu arriver, en fait, le prognathodon. Je ne sais même pas par où il est arrivé. Là, il y a des grands quins blancs, donc on va éviter. Qu'est-ce qu'on pourrait manger en premier ? Et déjà, attendez, j'aimerais bien voir le passif. Normalement, on peut devenir invisible. Comment ça marche ? Attendez. Peut-être vraiment pas bouger du tout ? Non, ça ne marche pas. Attendez, peut-être qu'il faut aller près des algues. Dans mes souvenirs, je crois que ça ne marchait que quand on était dans les algues, en fait. Est-ce que ça marche, là ? Non, pas du tout. Après, peut-être que c'est bugué comme c'est un skin. On verra bien, on verra bien. Bon, dans tous les cas, on va éviter le prognathodon. Et évidemment, l'objectif ultime, ça va être d'affronter le méga-loudon. S'il ne bug pas, j'espère. On verra bien si on peut l'affronter. Mais déjà, il faudrait qu'on prenne quelques niveaux, là. On a une étoile de mer par là. En tout cas, c'est cool de voir que les développeurs sont toujours actifs. Ah, énorme. Et franchement, je trouve que c'est le skin le plus stylé de tout le jeu actuellement. Après, tous les skins, en général, sont quand même bien faits. Franchement, les skins dans le jeu sont vraiment stylés la plupart du temps. Mais franchement, celui-ci, je trouve que c'est le plus stylé actuellement. Il est vraiment stylé. Alors, attendez. Est-ce qu'il me semble qu'il fallait aller dans les algues pour être invisible ? Alors, est-ce que ça marche, là ? Non, pas du tout. Très bizarre. Est-ce que ça marche, là ? Non. Attendez, on va regarder. Ah, là, on est invisible, ok. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai rien fait, hein. Pour être invisible. Est-ce qu'on est invisible, là ? Non. Bon, en tout cas, on a réussi à rester invisible à peu près une seconde. Mais dans tous les cas, bon, ça ne nous sert pas à grand-chose d'être invisible à part à pourfuir les prédateurs. Je sais que l'Anglerfish, le poisson abyssal, il me semble. Ou la Beaudroie, je crois que c'est la Beaudroie. Il peut devenir invisible aussi. Sauf que je crois que la prochaine attaque fait plus de dégâts. Mais en tout cas, avec la Murenne, je ne pense pas qu'on ait des bonus particuliers. Bon, allez, il faut qu'on gagne des niveaux. Qu'est-ce qu'on pourrait affronter ? Le Maï, c'est dangereux, hein, franchement. Après, on attaque vite, hein. Ce qui est fort avec ce poisson, c'est qu'il attaque très vite. C'est un peu comme le Piranha au début. On est vraiment très vulnérable. Mais si on réussit à atteindre un certain niveau, on peut faire vraiment beaucoup de dégâts parce qu'on attaque très vite. Et je rappelle que plus on est au niveau, plus on fait de dégâts, évidemment. Ouh, attendez. C'est le Pinky, je crois, ça. Le plus petit poisson du jeu. On l'a tué en deux attaques. Pas mal. Ah, le Maï, j'aimerais bien le tester, mais il va nous rentrer dedans. Il va nous stun. Je rappelle que maintenant, on peut être étourdi, hein, quand il y a des poissons qui nous donnent des coups de queue ou qui nous foncent dedans. On a des étourdissements. Ok, niveau 2, nickel. En tout cas, franchement, magnifique. Ce skill de dragon, là, magnifique. Alors, c'est quoi, ça ? Ah, bah oui. Ça, c'est la nouvelle espèce, mais du coup, là, on va se faire éclater. On va plutôt passer par là pour l'instant. Il faudrait pouvoir... Il faudrait trouver un poisson. Oh, le Maï, Maï. Bon, on va tester le Maï, Maï. C'est risqué, mais le Maï, Maï fait beaucoup de dégâts, dans mes souvenirs. C'est très risqué. Après, on est quand même rapide avec le dragon, plutôt. Le dragon... Ah, mais le Maï, Maï qui va plus vite que moi, c'est abusé. Oh, là-bas, il y a des monstres marins, là. Ça commence à devenir compliqué. Le Titanictis, on pourrait tester, mais il va nous engloutir, en fait. Il va nous gober le Titanictis. On rappelle que le Titanictis, un poisson placoderme, peut nous gober très facilement. Hop là, le petit crabe de Noël. Voilà, avec les... Ah, bah là, on était invisibles. Ah, je ne comprends vraiment pas comment ça marche, l'invisibilité. Ah, dans mes souvenirs, c'était la même chose avec la murenne de base. Je crois qu'on avait un peu du mal à devenir invisibles. Bon, du coup, il faudrait qu'on trouve un poisson un peu plus gros. Oh ! Oh là là, le charonnière des océans, vite ! Oh, tellement de nourriture ! Ok, niveau 3, il faut que je me dépêche, parce qu'il y a d'autres predators qui vont arriver, là, pour m'attaquer. Ok, niveau 4. Oh, saloperie ! Le Xifactinus... Non ! Non ! Ah, ce n'est pas possible, il va trop vite, il va trop vite ! Oh, ok. Il me fonce dessus, parce que le Xifactinus, en gros, c'est une sorte de bélier. Il vous fonce dessus pour faire les dégâts. Bon, ok. Me prenez l'attaque, j'étais mort, je pense. Il m'aurait one-shot, hein. Au niveau 4. Ok. Je pense qu'on est bon, là. On a vraiment frôlé la mort, là. On a vraiment eu ultra chaud, pour le coup, avec le dragon. Allez. Vraiment, l'objectif, ça va être de devenir immense avec notre dragon, là. En tout cas, c'est stylé, hein. Je crois que c'est la première fois qu'on a vraiment un skin aussi exotique dans le jeu. On avait déjà eu un skin de chien. On avait eu des skins de robots. Mais un skin de dragon, c'est vraiment la première fois, hein. Ça aurait été énorme qu'il crache des flammes et tout, mais bon. Franchement, c'est déjà pas mal, hein. Il est quand même vraiment beau visuellement. Il y a vraiment les détails et tout. Visuellement parlant, il est très beau. Bon, alors, il faut faire gaffe. Là, c'est la zone du mégalodon. Oh, là, il y a la... Ah, non. Oh, non. Qu'est-ce qui m'attaque ? Je vois pas ce qui m'attaque. On va dézoomer un peu. Il y a tout le temps la musique de combat qui s'active, mais en fait, il n'y a rien qui m'attaque la plupart du temps. Ok, on va manger l'étoile de mer, là. Après, ça donne pas beaucoup d'XP, malheureusement. Bon, est-ce qu'on peut gober les étoiles de mer au niveau 4 ? Non, toujours pas, malheureusement. On est bientôt niveau 5. Je sais pas quel poisson on pourrait affronter. Peut-être un requin marteau ? Ou un petit requin bleu ? C'est le plus petit requin du jeu. Ça pourrait être pas mal. Le plancton aussi, ça donne un peu d'XP. Ça pourrait être sympa. Ok. Apparemment, le début le plus compliqué. C'est comme avec le piranha. On est vraiment un poisson minuscule dès le début. On va essayer d'attaquer tous ces poissons, là. Ils sont par banc de poissons, là. Il y en a tellement. Est-ce que je peux les gober ? Non, je pense pas. Ah, quoique, ils sont quand même minuscules. Je pense pas que je puisse les gober. Pas pour l'instant, en tout cas. Allez, c'est parti. Ok, je les one-shot pas. En 3 attaques, je les tue. Ok, bon, ça nous fait 40 d'XP. C'est pas énorme. Mais bon, c'est toujours mieux que les étoiles de mer. Allez, allez, allez. J'arrive même pas à en attaquer un seul. Ok. Voilà, ça s'est fait. Ok, niveau 5. Avec le dragon. Je peux les attaquer par là. Là, lui. Super gaffe. Là, on est vraiment dans la zone du mégalodon. J'espère qu'on va le trouver. Et qu'il n'y aura pas le bug. Ok, ça c'est quoi ? C'est un requin-tigre. Je crois que c'est le requin-tigre, ça, là. Il y a encore un autre maï-maï. Franchement, j'aimerais bien tester le maï-maï. Mais j'ai peur qu'il nous tue, en fait. Je sais que le maï-maï fait vraiment beaucoup de dégâts. Il peut nous se tenir, aussi. Je me souviens que j'avais joué un poisson et que je n'arrêtais pas de me faire tuer en boucle, le pearl maï-maï. Ok, on est encore invisible. On a été invisible pendant un instant. Comment ça marche ? Je ne sais plus comment faire pour être invisible avec ce poisson, là. C'est vraiment bizarre. On va bien tester un requin-marteau, aussi. Un requin-marteau, il y a peut-être moyen qu'on gère. Il y a des requin-marteaux dans la zone. Encore des étoiles de mer, mais ça ne donne pas assez d'XP. Là, il y a un... Oh, attendez. Oh non, là, on se fout. Oh, il y a de la viande. Le chargneur des océans, c'est parti. Ok, nice. Oh non, pas lui. Le zigfactineuse. Non ! J'aimerais bien le tuer, lui, mais ça va être tellement compliqué. Oh, mais non, il nous a one-shot. Je n'ai rien pu faire. Oh là là, on s'est fait éclater. Ok, je viens de respawn et regardez ce qu'il y a devant nous. Il y a un énorme morceau de viande qui se fait bouffer par le maï-maï. Je suis dégoûté, vite. Oh, il est parti. Allez, s'il te plaît, level up. Donne-moi des niveaux, donne-moi de l'XP, là. Oh là là, le gavage est total. Ok, nice. Ça commence bien, ça commence bien. Seulement, on pouvait tuer le maï-maï, ça serait cool. Ok, nice. Niveau 3, direct. Il y a encore des bouts d'os, là. Oh là là, niveau 4. Un seul gros morceau de viande et on est passé direct niveau 4. Ok, nice. Bon, il faut faire gaffe parce que là, les Ectuosaures, ils peuvent vraiment nous défoncer. On n'a presque quasiment aucune chance contre eux. Est-ce que je peux gober ? Ça, non. Bon, c'est pas le mal. On est déjà niveau 4 et demi, ça commence bien. Maintenant, je vais essayer d'affronter le maï-maï. Allez, on va tenter. J'espère qu'il ne va pas s'enfuir comme à chaque fois, là. Ah non, saloperie ! Ah, saloperie. On a failli l'avoir, c'est dommage. Attendez, il y a peut-être moyen de l'avoir. Il y a peut-être moyen. J'espère qu'il n'y a pas un prognathodon qui va m'attaquer dans le dos comme... Il est petit pinky, mais ça, ça ne donne tellement pas d'XP. Ah, le maï-maï va un peu plus vite que moi. Du coup, c'est galère pour l'attraper. Non, sérieusement. Ah, la blague. À chaque fois, il nous manque 2 cm. Ouh, l'ictuosaure. Ah, l'ictuosaure, il va nous éclater. On peut tenter, mais à mon avis, on ne va pas avoir assez de dégâts pour le tuer. On va tenter, on va tenter. Après, on fait quand même 10 de dégâts, on attaque vite. Il y a moyen. Allez. Le problème, c'est que je crois que s'il me touche une fois, je meurs. Oh oui, nice ! Ok, on a tué notre premier ictuosaure au niveau 4 avec notre dragon. Parfait. Oh, magnifique. Yes, vite. S'il te plaît, donne-moi de l'XP. Ok, pas mal, pas mal. L'ictuosaure, en plus, ça donne beaucoup de nourriture. Ok, ça, c'est cool. C'était chaud, parce que je crois que l'ictuosaure, il nous tue en une attaque. Ok, nice. Niveau 6. Record pour l'instant, niveau 6 avec le dragon. Est-ce qu'on peut gober les... Non. On ne peut pas encore gober ça, là. Les oursins. On va dézoomer un peu. Ok, bon, c'est cool. On peut gérer l'ictuosaure, mais si on joue bien. Parce que si l'ictuosaure nous attaque en premier, je pense qu'il nous tue. Oh, mais non, mais deux fois. Deux fois à cause du Xiphactinus, là. Il est horrible, ce poisson, là. Ok, bon. On a des ictuosaures dans la zone. On va essayer d'en attaquer un directement. On a vu que ça avait plutôt bien fonctionné. Après, il faut... Ah, bah, le maïma, il m'attaque. Ok, bah, pour une fois, il m'attaque. Oh là là. On se fait éclater. Heureusement, ça ne coûte pas trop cher. Est-ce qu'on peut attaquer la murenne ? Non, on ne peut pas. Parce qu'en fait, on est considéré comme une murenne. Ok, très bien. Ah, franchement, je pense que ça vaut le coup d'essayer... Oh, le Xiphactinus de Mard. Si seulement je pouvais le tuer, lui. On serait niveau 6 direct au moins. Au moins niveau 6 direct, ça serait tellement beau. Le seul problème, c'est qu'en une attaque, il me tue. Et ça, ce n'est pas cool. Après, je suis plus rapide que lui. Donc, il y a peut-être moyen. Allez. Allez. Ah, je n'arrive pas à l'attaquer. Il ne faut pas qu'il nous attaque. Ah, dommage. Oh là là, il nous éclate à chaque fois. En fait, il nous one-shot. On ne peut rien faire. Bon, je pense que c'est peut-être plus viable d'attaquer... Ouh, d'attaquer le... Allez, l'ichthyosaure. Ah, mais non, mais il est horrible, ce monstre-là. Le monstre marin. En plus, je crois qu'il fait deux fois la taille d'un être humain. Un truc comme ça, il est vraiment immense, lui, pour le coup. On a vu le grand rancin blanc. Il fait à peu près la taille du grand rancin blanc. Il fait tellement flipper. Ouh là, mais attendez, il y a quoi au-dessus de nous, là ? J'ai vu l'ombre d'un monstre marin, mais... Ah, il est là-bas, ok. Ah... Non, mais ce n'est pas possible ! Attendez, c'est tout le temps le même qui nous tue, là ? Je pense qu'on va essayer de changer de zone. Oh, il y a un chronosaurus. Oh là là, oh là là. Il est tellement beau. On va essayer de changer de zone. Oh, attendez. Oh, stylé. Oh, le grand rancin blanc. Oh, mais le grand rancin blanc, on ne va jamais réussir à le tuer. Non ! Mais what the fuck, c'est tout le temps le même qui m'attaque. Ok. Bon, je vais essayer de changer de zone, parce que là... On se fait sniper, en fait. On se fait sniper par... L'ichthyose... Enfin, le... Le Xiphactinus. Je vais essayer de changer de zone. Et là, ça ne va pas du tout. Franchement, notre meilleure chance d'évoluer et de grandir avec notre dragon, ça serait plutôt de farmer le cachalot. Le problème, c'est que le cachalot, il faudrait qu'on soit au moins niveau 10 avant de l'affronter. Sinon, on ne fera pas assez de dégâts. Ouh, il y a aussi les crabes abyssales. Ok, ça peut être pas mal, ça. Après, ils font mal. Il faut faire gaffe. Il peut faire beaucoup de dégâts. On va tenter. Il fait... Ah oui, d'accord. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on va le tuer ? Est-ce qu'on va le tuer ? Avant qu'il me tue ? Allez, s'il te plaît, meurs. Allez ! Mais non, 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 ma vie. Ok, on va récupérer un peu de vie. Ah, il est toujours pas mort. En plus de ça, il tank, il réduit les dégâts à mort. On ne va même pas réussir à tuer un crabe abyssale avec notre petit dragon, là. Allez, c'est parti. Allez, 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 allez ! Yes, on l'a tué. On l'a tué, mais c'était vraiment très serré. Là, encore deux attaques et j'étais mort. Ok, ok, bon, ça c'est fait. Ok, nice. Bon, on n'est même pas niveau 2, c'est pas terrible. Ça vaut pas trop le coup. Les ammonites. Oh, mais regardez, il y a le prognathodon qui est ici. C'est la première fois que je le vois dans cette zone. Le prognathodon, trop stylé. En vrai, trop stylé de le voir ici. C'est peut-être ici qu'il se cache le mégalodon quand je le... Ah, je peux pas attaquer ça. Non, 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 non. Ok. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh non, il est là, oh non. Il y a le prognathodon qui est juste à côté. Oh non. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Ok, le prognathodon est là. Oh là là, c'est chaud. Il y a de la viande, là. Galère. Vous inquiétez pas, on va essayer au moins d'affronter le cachalot. C'est le minimum, le minimum vital. On va vraiment essayer d'être le plus gros possible avec le dragon. Les débuts sont difficiles, mais c'est normal. Le petit poulpe. Hop là. Oh, ça donne 40 d'XP. Ouais, c'est pas terrible. C'est dommage qu'on puisse pas attaquer les ammonites. Ah bah si, je peux l'attaquer, là. Bizarre. Ça devait être un petit bug. L'ammonite qui est deux fois ma taille, quand même. C'est un gros crustacé, pour le coup. On fait aucun dégât, hein. Ils ont beaucoup d'armure. C'est comme les crabes abyssales. Après, je rappelle que la petite astuce, quand vous voulez décomposer directement un corps, il suffit de l'amener à la surface. Mais bon, là, ça va prendre trop de temps, donc je préfère l'attaquer comme ça. Après, ce qui est fort avec notre dragon, c'est qu'on attaque vite. Et on est plutôt rapide. Et tout ça pour un peu... Eh, quand même pas mal d'XP. On s'est fait 180 d'XP. C'est pas mal. Là, il y a les requins fantômes. Les requins fantômes, je suis pas sûr qu'on puisse les gérer. Là, il y a quoi, là ? Là, il y a un titanictis. On pourrait se faire des poissons abyssales. Après, c'est pas mal, quand même. Les ammonites, ça donne quand même pas mal d'XP, finalement. Ça peut être bien. Bon, pour l'instant, on met du temps pour les tuer, mais quand on va gagner des niveaux, on fera plus de dégâts. Il y a moyen d'augmenter le niveau de notre dragon. Et le gros sien. Ah non, il y a un requin fantôme ! Dragon versus requin fantôme. Non ! Ma nourriture, ma bouffe. On n'est même pas niveau 3, là. Il est où le requin fantôme, là ? Ok, on va essayer de gérer un requin fantôme. C'est même pas sûr qu'on y arrive. Il est là. Ah non, il fait trop mal ! Ah, dommage ! Genre, il fait trop mal. Il fait 16 de dégâts, je crois, un truc comme ça. Sachant qu'on a 30 points de vie. Attendez, le titanictis, peut-être ? En vrai, il y a moyen. En fait, on fait mal. Dès le début, on fait 9 de dégâts, ce qui est pas mal. Bon, après, le titanictis, il va me gober, si je fais pas attention. Après, si je réussis à gérer le titanictis, ça serait incroyable. Ça serait incroyable, mais ça va être trop compliqué. Ça va être trop compliqué. Ah, il bouge trop, il bouge trop. J'arrive pas à lui faire assez de dégâts, ça va prendre 1000 ans. Ça va pas être rentable, s'il bouge beaucoup trop comme ça. On va tester plutôt le chronosaurus. Oh, il est tellement stylé, le chronosaure. Il est trop, trop beau. Ah, je peux pas l'attaquer, dommage. Je crois que je vais désactiver les ragdolls, en fait. Parce que, du coup, il y a des petits bugs comme ça et je peux pas attaquer certaines espèces. Bon, dans tous les cas, il faut qu'on change de stratégie, parce que, pour l'instant, on réussit pas vraiment à grandir et à gagner en puissance avec notre dragon, là. On va tenter d'attaquer le reptile marin. On va voir si ça passe. Je fais combien de dégâts ? 6 de dégâts. En vrai, cette espèce, il y a moyen de les attaquer assez facilement dès le début, si on gère bien. Je sais plus combien de vies ils ont, mais franchement, oh là là, si j'arrive à le gérer au niveau 1, avec notre dragon, je pense qu'on aura trouvé notre moyen de gagner les premiers niveaux. C'est vraiment les premiers niveaux qui sont les plus compliqués, parce qu'après, on va gagner en vie, on va gagner en dégâts, donc ça ira beaucoup plus facilement. Ok. 6 de dégâts. Pour l'instant, on fait aucun dégâts, mais franchement, si je réussis à le gérer, là, on passe direct niveau 6, 7, voire plus. Ça serait insane. Ça serait énorme. Et là, on fera genre au moins 20 de dégâts, peut-être. Ça ira tellement plus vite. Ok, ok, c'est pas mal, c'est pas mal. J'espère qu'il n'y a pas un éthiosaure qui va m'attaquer dans le dos, là. Ça serait vraiment terrible. Ok, il est mort. Non, il n'est pas encore mort. Il a trop de vie. Allez, le dragon, là. La puissance du dragon. Oh non, il y a un maï-maï. Mais non, mais le maï-maï qui se ramène et qui foire tout, là. Attendez, attendez, attendez. Allez, on va essayer de revenir au même endroit. Logiquement, il n'a pas récupéré tout ça. Oh, regardez. Il va tellement vite, le mégalocraptus, là. Le scorpion des mers. Logiquement, il n'a pas récupéré toute sa vie, hein. Normalement, ce n'est pas instantané, la récupération de la vitain. Le maï-maï de Mard, qui sort de nulle part, là. Je suis trop deg. D'ailleurs, je crois qu'il s'est fait bouffer, le maï-maï. Bien fait. Non, il n'est pas mort, en fait. On va continuer de l'attaquer. Allez, allez. On ne va pas assez vite, hein. Le dragon, il est rapide, mais ce n'est pas le plus rapide. Le pourchasse ma proie. Logiquement, il n'a pas récupéré. Oh, regardez-moi ça. Mais il y a tellement de moyens de faire le charronnière des océans, là. Logiquement. Ouh, attendez, l'affrontement. C'est tellement... Non ! Mais j'en ai marre ! Oh, les maï-maï, c'est les pires. On va essayer de trouver encore le reptile marin, hein. Franchement. Ouh, ouais, mais non. Non, là, ça va être trop galère pour attaquer le scorpion des mers. Le scorpion des mers, en plus de ça, il nous paralyse avec le poison. Donc, c'est assez galère pour le tuer. Ok, un peu de viande qui traîne. Je prends, je prends. Combien d'XP ? Eh, c'est pas mal, hein. Nice. 190 d'XP gratuits. On n'est même pas à la moitié du niveau 1, mais c'est cool. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas ? Regardez, là, il y a beaucoup de combats, là. J'espère qu'il n'y a pas le maï-maï qui va se ramener encore, là. Je regarde. Ça a l'air clean. Oh, oh, la nourriture ! La viande ! L'XP ! Oh, je vais me faire tuer, je vais me faire tuer. Non ! Oh, il m'a raté, il m'a raté. Oh, vite, la nourriture. Ok, niveau 2. Oh, vite, il y a tellement de nourriture, là. C'est incroyable. Ok, niveau 3. Non ! Non ! Je suis stone, je suis stone. Je ne suis pas mort, mais je suis stone, et là, je suis mort. Ok, dommage. Ah, pas mal, pas mal. On va revenir au même endroit. À mon avis, ils n'auront pas le temps de tout manger encore. Ok, ils n'ont pas eu le temps de tout manger. C'est dommage qu'il y en ait deux, en fait. C'est ça qui est compliqué. Là, il y en a deux. Oh non, ok. Oh là là. Oh, si je peux manger la nourriture qu'il y a là. La viande, on va se mettre très, très bien. Allez, mange. Ah, c'est trop gros, je ne peux pas manger. Il faut qu'on gagne des niveaux. Il faut qu'on grossisse avec notre dragon pour manger des plus gros bouts, en fait. C'est ça, le problème. Allez, allez, allez. Je ne peux pas manger tout ça, c'est dommage. Allez, allez, allez. Ok, allez, vite. La nourriture. Ok, pas mal, niveau 2. Je bouge un peu pour esquiver, au cas où il m'attaquerait. Nice. Ok, c'est pas trop mal. Oh là là, ok, niveau 4. Oh non, il ne faut pas qu'il m'attaque, il ne faut pas qu'il m'attaque. Il reste encore un gros morceau de viande, là. Il a poussé la viande, énorme. Niveau 5, niveau 5, c'est pas mal. Je rappelle, notre record, pour l'instant, c'est niveau 6. Bon, maintenant qu'on est niveau 5, on devrait avoir beaucoup plus de dégâts. Oh non ! Non, 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 je suis stoné, je suis stoné. Je bouge. Je suis étourdi. Ok, ça va. Bon, ça va, heureusement, il ne fait pas trop trop mal. Yes, niveau 6, pas mal. Est-ce que je peux gober ça encore ? Non, toujours pas. Nice, c'est pas mal du tout, ça. Maintenant, on va essayer de l'attaquer. On est niveau 6, donc on devrait avoir beaucoup plus de dégâts. Attendez, on va quand même essayer de manger la viande qui reste, là. Pour optimiser. Voilà, nice, niveau 7. Ok, record niveau 7 avec notre dragon, pour l'instant. Maintenant, si je peux le tuer, lui, ça serait parfait. Allez, c'est parti. Oh, 16 de dégâts, nice. Tout à l'heure, on faisait seulement 6 de dégâts au niveau 1. Ça va aller beaucoup plus vite. Par contre, je vois beaucoup de prédateurs dans les parages, là. Ça ne me rassure vraiment pas. Après, là, avec 16 de dégâts, ça devrait aller beaucoup plus vite. Oh non, il y en a un autre qui se ramène. Ce n'est pas cool. Oh non. Il y en a trois, en fait. Il y en a trois au même endroit, c'est horrible. Ok, c'est lui qu'on était en train d'attaquer, il me semble. Je n'aime pas ça. Je crois qu'ils sont en train de me pourchasser, les autres, là. Ok. Allez, allez. Attendez, là-bas, il y a un... Attendez, c'est quoi ce qu'il y a, là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, il y a un Titanictis qui est mort. Énorme. Oh, trop stylé, le Titanictis. On va essayer de... Oh là, oh là, oh là. Oh là là, ça craint. Oh non, laissez-moi... Laissez-moi ma bouffe. On va essayer de le ramener à la surface. Ah, ça va être compliqué. Oh là, oh là. On va plutôt attaquer le monstre du Loch Ness. Ah, mais c'est compliqué. Je ne sais plus lequel j'ai été en train d'attaquer. Oh là là, c'est galère. Bon, je vais attaquer, hein, parce que là, je n'ai pas le choix. Ils ne vont pas me laisser tranquille. Dommage. S'il n'y avait pas eu ces deux, là, j'aurais pu bouffer le Titanictis tranquillement. Avec notre dragon. Il est mort ou pas ? Non. Encore. Je n'ai pas encore assez de dégâts pour le tuer rapidement, mais il y a moyen. Ok, il est mort. Non, toujours pas. Attends, ils ont tellement de vie. Je ne pensais pas qu'ils avaient autant de points de vie. Ok, il est presque mort. Il est presque mort. Il y a la manette qui vibre. Ok, je l'ai tué. Nice. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Maintenant, on va se gaver. Enfin, on va essayer de se gaver. Parce que le problème, c'est qu'il y en a encore un autre qui est dans la zone. Là, on galère. On ne fait pas beaucoup de dégâts. Mais avec les niveaux qu'on va gagner, si on réussit à le manger entièrement, ça va aller beaucoup, beaucoup plus vite. Et on va vraiment devenir énorme avec le dragon. Ça va être cool. Attendez. D'ailleurs, on va en profiter là. Ok, nice. Je ne peux pas encore manger les gros morceaux. Dommage. Ok, niveau 8. C'est cool. Oula, oula. Il a essayé de me bouffer là. Je n'ai pas rêvé. Ok, niveau 9. Avec le dragon. Oh, nice. On peut manger les gros morceaux. Ok. Oh, il y a un requin-marteau. Dragon versus requin-marteau. Requin-marteau. C'est parti. Oula, oula. Ok, nice. On l'a éclaté. Nice. On peut manger les gros morceaux. Là, ça va être beaucoup plus rapide maintenant. On fait beaucoup plus de dégâts. C'est parfait. On ne peut pas encore manger les morceaux gigantesques, par contre. Non, on ne peut pas encore les manger. Voilà, nickel. Ok, niveau 14 avec notre dragon. Parfait. On commence à devenir bien gros là. Ce n'est pas encore... Oh non. Oh non. On refuse de mourir maintenant là. C'est vraiment dommage de mourir maintenant. On a fait notre premier requin-marteau avec notre dragon. Ça, c'est cool. Bon, alors attendez. Il est où, lui ? Il commence à me saouler, lui. Je vais essayer de manger ça. Oh, 50 de dégâts, on fait. 50 de dégâts. Ok. Nice. Allez, allez, allez. 58 de dégâts. Il commence à faire beaucoup beaucoup de dégâts. Ok, il est presque mort, lui. Voilà, parfait. Ça, c'est fait. Alors là, on va se gaver. On est niveau 16 avec notre dragon. On peut manger les énormes morceaux maintenant. Ça, c'est cool. Ok, niveau 20 avec le dragon. Ça, c'est fait. Impeccable. Bon, ça, c'est cool. On est niveau 20. Maintenant, on devrait faire beaucoup plus de dégâts. Donc là, la prochaine étape, ça va être d'essayer d'affronter le cachalot pour en gagner un maximum de niveau. Donc, on va faire dragon versus cachalot. 101 de dégâts, on fait tellement mal. Ok, niveau 21, niveau 22. Niveau 23 avec le dragon. Là, on a à peu près la taille d'un grand rancain blanc, je pense. Même un peu plus, hein. Facilement. Oh là là. Ok, nice. Niveau 25. Niveau 25 avec le dragon. Regardez-moi ça, là. On commence à devenir bien, bien gros, là. Donc là, prochaine étape. Bref, le cachalot ou le mégalodon si je le vois sur le chemin, mais ça va être compliqué, hein. Je pense qu'on va plutôt essayer de faire le cachalot avant d'affronter le mégalodon. Si je réussis à trouver le mégalodon, j'espère qu'il n'y aura pas encore le bug où je ne le trouve jamais dans la map. On verra bien. Oh là là, on a un grand rancain blanc qui est juste là. Je ne sais pas où il est passé, d'ailleurs. Il faut faire gaffe, hein. Le grand rancain blanc, il peut vraiment me tuer. Après, on peut aussi le gérer si je l'attaque en premier. Allez, c'est parti. Requin, enfin, dragon versus grand rancain blanc. Oh, ça va être chaud. Ah, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Ok, nice. On a géré le grand rancain blanc au niveau 25 avec notre dragon. On s'est fait pas mal d'XP, ça fait plaisir. Là, c'était vraiment le premier qui attaque tue l'autre, hein, clairement. Le grand rancain blanc, il doit faire facile 100 dégâts, au moins. Bon, du coup, on est niveau 28. C'est quoi ce qu'il y a là-bas ? Je crois que c'est un autre grand rancain blanc. En fait, je n'arrive pas trop à savoir où on est, là. Oh là, j'ai peur. Oh là, j'ai peur. Je vois l'ombre d'un grand rancain blanc, mais je ne le vois pas, en fait. Là-bas, il y a un ictiosaure. On va voir si on peut le gérer. On a déjà géré un ictiosaure. Ah bah d'accord, on l'a one-shot, ça s'est fait. Ok. Bon, maintenant, on va voir si on peut trouver le cachalot, si j'arrive à me repérer dans la map, parce que je suis un peu perdu, là. On a un chronosaurus qui est juste là. On va tenter dragon versus chronosaurus. C'est parti au niveau 28. Ok, ça va. Oh, il fait mal. Oh là là, on a failli mourir, là. C'était chaud. Wow. Je ne pensais pas qu'il nous aurait fait autant de dégâts, en fait, le chronosaurus. Ok, c'est serré, c'est serré. Oh non. Oh non, on n'est pas bien. Ok, ça va, on a récupéré de la vie. Ouh, c'est tendu, hein. Je pensais pas vrai que c'était aussi dangereux d'attaquer un chronosaurus, mais... C'est dangereux. Oh non. Oh non. Oh non. On va crever. Ok. Ok, on n'est pas mort, mais c'était tendu, hein. Oh non, le prognatodon ! Oh non, le prognatodon, c'est pas possible. Il nous a one-shot. Oh là là, mais c'est horrible. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner des niveaux, parce que là, c'est vraiment trop galère. Logiquement, il y a une commande pour se donner des niveaux. Et on va essayer d'affronter le prognatodon. On va devenir immense avec le dragon. On va voir un peu ce que ça donne en game. C'est parti. Ok, c'est parti. On va devenir gigantesque avec le dragon. Let's go. Alors, donc pour l'instant, le niveau max, c'était niveau 20, il me semble, qu'on avait fait. Donc, c'est parti. Hop là, donc niveau 3, niveau 10, niveau 20. On va voir jusqu'à quelle taille on peut atteindre, sans trop trop faire bugger le jeu. Bon, dans tous les cas, ça va vraiment bugger. En tout cas, je répète, mais vraiment, je trouve que le skin du dragon est vraiment magnifique, hein. Vraiment très stylé. Donc, on va voir quelle taille on peut atteindre. Donc là, c'était la taille maximale qu'on ait eu pour l'instant. Donc là, niveau 30. Donc déjà, là, on a un peu, on fait, ouais, on fait à peu près deux fois la taille d'un grand ranquin blanc. Et le plus grand ranquin actuellement vivant sur Terre. On va voir. Donc niveau 40. Niveau 50. Oh là là. Déjà, on va regarder. Est-ce qu'on peut gober ? Logiquement, on devrait pouvoir gober pas mal de choses. Je vais dézoomer. Oh, le Xifactinus. Regardez, on va prendre notre revanche sur le Xifactinus qui n'aurait pas arrêté de nous tuer au début de l'épisode. On va essayer de le gober. Est-ce qu'on peut le gober ? Oh là là, on vient de gober le Xifactinus. Énorme. Alors. Niveau 60 avec le dragon. Oh là là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Et le petit Xifactinus, regardez. On fait combien de dégâts, là ? On fait... J'ai même pas eu le temps de voir tellement ça a été rapide. Je crois plus de 1000 de dégâts, un truc comme ça. 1100 et quelques de dégâts. Oh là là. Sachant qu'on peut déjà gober le Xifactinus. C'est très, très puissant. Alors. Niveau 70 avec le dragon. Niveau 80. Niveau 90. Niveau 100. Alors. Oh là là. On est immense. Déjà là, je pense qu'on fait à peu près la taille du mégalodon. Voir même un peu plus. Par contre, le problème, c'est que plus on est gros, plus on a l'impression d'être lent. Alors qu'on va à peu près à la... Bon, on va à la même vitesse. C'est juste que forcément, comme on est plus gros, on a vraiment l'impression d'être lent. Regardez-moi ça. Là, déjà, on est vraiment immense. On fait plus... On est plus gros que le mégalodon actuellement avec le dragon, là. C'est tellement stylé. Regardez. Regardez-moi ce monstre marin, là. On est immense. Ok, bon. On va voir si on peut continuer. Donc là, on est niveau 100 avec le dragon. Niveau 110. Niveau 120. On va s'arrêter au niveau 150, histoire de voir un peu la taille qu'on fait. Est-ce qu'on grossit un peu ou pas ? Parce qu'avant, je crois que c'était vraiment illimité. Oh, mais je me fais attaquer. Je suis en train de gober des reptiles marins qui font genre 2-3 fois la taille d'un être humain. Alors qu'ils font... Ils sont pas plus gros que mes moustaches à moi, là. Avant, c'était vraiment illimité la taille qu'on pouvait avoir. Et il me semble qu'il y a une certaine mise à jour, il y a longtemps. Ils ont un peu limité ça. Alors, on va voir si on grossit encore ou pas. J'ai pas l'impression qu'on puisse grossir, à quoi que... En fait, on est tellement gros que je m'en rends plus trop compte, là. Est-ce qu'on grossit, là ? On va voir. Ok, donc là, on est niveau 201 avec le dragon. Déjà, le jeu commence un peu à bugger. C'est n'importe quoi. Est-ce qu'il y a le mégalodon, tiens ? Est-ce qu'il y a le mégalodon ? Comme d'habitude, on va jamais réussir à le trouver, le mégalodon. En fait, on le voit tout le temps au début. Là, d'ailleurs, on l'a même pas vu. On le voit souvent au début d'épisode. Et ensuite, je le cherche. Et je le trouve jamais. Le problème, c'est que la grande map, en fait, elle est vraiment grande. Et le mégalodon n'est que dans la grande map. Donc forcément, j'ai pas trop le choix, en fait. Après, peut-être qu'on pourrait essayer de varier et aller dans la map de l'océan. Mais le problème, c'est que la map de l'océan, il n'y a pas de mégalodon. Le boss de la map de l'océan, c'est juste le grand enquain blanc. Il est un peu plus gros que les grands enquains blancs de base, il me semble, dans le jeu. J'essaye de dézoomer. Est-ce qu'on grossit encore ? Je suis pas sûr. J'ai l'impression que niveau 150, c'était la taille maximale. Je crois que ça change rien, là. À part plus de vie, j'ai pas l'impression qu'on grossit un peu. Vous me direz en commentaire si vous avez l'impression que je grossis ou pas, là. Est-ce qu'on grossit ? Ah, peut-être. Regardez. Oh là là, le jeu bug. On est tellement immense, là, que le jeu bug. Est-ce qu'on grossit encore ou pas ? Faudrait que je vois à côté d'un truc, mais... On est tellement... Oh, le prognathodon ! Attendez. Ok, je viens de gober le prognathodon. On l'a à peine aperçu. Ah, il est là. Il est là. Ok, je viens de le regober. Voilà, ok, j'ai pris ma revanche sur le prognathodon qui nous a tué pas mal de fois durant cet épisode aussi. En tout cas, c'est cool. Le dragon, vraiment très stylé, ce skin. Vous me direz de ce que vous en pensez en commentaire. Regardez-moi ça, on est immense. On est immense. Je crois que niveau 150, c'était la taille maximale. J'avais vraiment l'impression. On va gagner encore quelques niveaux, histoire de voir si on grossit vraiment. Mais j'ai pas l'impression. Ok, niveau 370. On va s'arrêter au niveau 400. On a 55 000. On va avoir presque 60 000 points de vie. C'est n'importe quoi. Regardez-moi ça, on est immense. On fait la moitié de la taille de la grande map, c'est débile. Le jeu bug tellement, c'est n'importe quoi. Ça me rappelle des souvenirs à l'époque quand on faisait tout le temps bugger le jeu. Oh là là, mais what the fuck, ça bug tellement. J'arrive même plus à revenir dans l'eau en fait. En fait, la caméra ne veut même pas aller dans l'eau tellement on est immense avec le dragon. Regardez-moi ça, on est immense. Bon, on va s'arrêter là parce que là, je crois que je suis bloqué. Complètement bloqué. C'est n'importe quoi. On va s'arrêter là. J'espère que cette découverte du skin du dragon vous aura plu. Franchement, je trouve que c'est le plus beau skin actuellement dans le jeu. C'est vraiment très très cool. Et puis voilà, en attendant, portez-vous bien. Jouez bien. Et peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501